Le président Joseph Kabila a annoncé mercredi la nomination d'un premier ministre dans les 48 heures pour diriger le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il lance un appel au dialogue avec la coalition de l'opposition en vue d'une sortie de crise. Une campagne de vaccination a été lancée mercredi dans plusieurs régions du Nigeria pour tenter de juguler une épidémie de meningite qui a déjà coûté la vie à 336 personnes depuis la fin 2016. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a reçu mercredi le soutien implicite de son parti qui a appelé à l'unité. Des divisions internes agitent le Congrès national africain depuis un remaniement ministériel controversé la semaine dernière. A Mogadiscio, au moins 7 personnes ont été tuées et plus d'une dizaine blessées mercredi dans l'explosion d'un véhicule piégé. Selon le responsable de la police, l'explosion a eu lieu près d'un restaurant situé aux abords du ministère de la Sécurité intérieure.